L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des mots mêlés à l'aide d'H5P dans le logiciel LogiQuiz. Donc pour lancer le logiciel, c'est très simple. Je vais aller sur créer un contenu H5P et dans le petit hub H5P qui s'ouvre, je vais choisir celui qui s'appelle Find the World. Alors si vous voulez le trouver plus facilement, vous faites ici de A à Z et vous allez au F Find the World. Je lance. Alors ici, il va s'agir d'une grille de plantes. Je mets plante comme titre. Pour tout ce qui est en anglais, j'ai préparé à l'avance une petite traduction. Donc là, ça va être trouver les mots de la grille. La liste des mots, pareil, je l'ai préparé. Il faut les saisir avec une virgule entre chaque. Alors ici, comme ça va être tout en majuscule, peu importe comment vous allez les saisir ici. Là, c'est l'ordre alphabétique. Donc c'est bien B, C, D, F, G, H jusque Z. Pour ce qui est des verticales. Si vous laissez par défaut, il va essayer de faire un puzzle le plus compact possible. Ici, c'est pour savoir si vous voulez leur montrer la liste des mots. Bon là, à mon avis, si vous voulez qu'ils puissent les retrouver dans la grille, ça peut être plus simple de leur montrer tous les mots à trouver. Mais sinon, vous pouvez très bien décider qu'ils ne verront pas les mots à trouver. Ensuite, on peut ou pas autoriser le bouton pour voir la solution et le bouton pour réessayer le jeu. Ensuite, il faut traduire en français. Alors c'est un nouveau type de jeu là. Donc pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de traduction disponible. Je pense que dans quelques temps, la traduction française sera disponible ici. Donc là, il faut le faire à la main. Alors même chose, j'ai préparé les traductions. Donc check, c'est vérifier. Réessayer. Montrer la solution. Ça, c'est pour montrer le score. Le temps passé. Alors là, c'est le score en points. L'autre, c'est le score en mots trouvés. Et la petite consigne, trouver les mots. Là, je vais enregistrer. Donc ça, c'est mon mot mêlé avec les mots, avec les différentes plantes. Donc ça, maintenant qu'il est enregistré, je peux l'afficher. Qui va montrer à quoi ça va correspondre. Voilà ma grille. Et voilà les mots à trouver. Donc là, à vous de retrouver les différents mots de... Par exemple, calcéolaire en haut là. Calcéolaire. Là, je peux faire éditer pour changer des choses. Ici, si je reviens sur mes contenus, j'ai bien mon petit mot mêlé des plantes qui est ici. Donc pour l'utiliser, vous pouvez l'exporter en HTML. Bon, c'est une nouvelle fonctionnalité. Je trouve que ça ne marche pas encore très bien. Le mieux, c'est de la télécharger au format H5P. Donc ici, je vais la mettre dans mes téléchargements. Pourquoi pas ? Et d'ensuite, aller sur la digital.dev DigiQuiz et envoyer votre fichier H5P. Donc c'est celui que je viens de faire là. Il s'envoie sur le site et votre activité est prête. Donc là, vous pouvez passer en mode plein écran. Échappe pour quitter le mode plein écran. Et puis, il vous reste à donner cette adresse à vos élèves pour qu'ils puissent venir faire le mot croisé. Alors, on peut aussi le partager ici. L'intégrer dans Moodle, par exemple. Et voilà ! L'intégrer dans Moodle, par exemple. L'intégrer dans Moodle, par exemple. L'intégrer dans Moodle, par exemple. C'est parti !